Tu es un miracle ! Un nouveau format d'un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Mich. C'est parti ! Oui, en effet, c'est parti ! Bienvenue à Un Miracle Chaque Jour et en concret, dans ce programme spécifiquement, tu es un miracle ! J'espère que tu te trouves bien, que tu es en train d'avoir une bonne journée, même si peut-être tu l'as commencé maintenant même. J'espère que tu es vraiment encouragé pour cette semaine et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est t'encourager encore plus ! Alors, on va voir maintenant même Un Miracle Chaque Jour, la réflexion du jour, puis après, on va parler, on va prier, on va louer le Seigneur, ça va être tout complet ! Alors, je te retrouve maintenant même, à maintenant ! Si tu devais réfléchir un instant à ta façon d'être, penses-tu que tu es une personne superficielle ? La superficialité est partout autour de nous. Dans les films ou les publicités ou sur les réseaux sociaux, on nous bombarde partout de ce message sous-jacent qui dit Si tu achètes cela, si tu imites cette personne, si tu t'habilles de cette façon, en résumé, si tu changes ton apparence, alors tu seras heureux ! Notre apparence est importante et nous devons s'en prendre soin, mais elle ne doit pas devenir le centre de notre vie. Dieu est la source, et les autres éléments sont des compléments. Certains d'entre eux sont bons et importants, mais ils ne sont que des compléments tout de même. La clé est que nous mettions de l'ordre dans nos priorités. L'ennemi essaie de nous faire vivre une vie qui est centrée sur ce qui est extérieur, sur ce qui est superficiel. Mais Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme le dit l'Écriture. » Mon ami, Dieu veut faire jaillir la vie de ton cœur. Remarque qu'il n'est pas écrit de l'extérieur, mais de ton cœur. Le sens de ta vie n'est pas déterminé par ce que tu possèdes, mais par ta proximité avec Dieu. Dieu est la source qui donne un sens à toute chose, et il est le seul à pouvoir donner un véritable sens à tout ce que tu fais et à tout ce que tu as. Aujourd'hui, goûte à sa présence. Tu es un miracle, et moi, je suis ton ami, Christian. Mais oui, c'est vrai. Parfois, on est tellement centré aux choses extérieures, tu vois, dans les choses qu'on a et tout ça. Et je pense que c'est aussi important, elles sont importantes, ces choses aussi extérieures. Tu vois, je ne sais pas, avoir une maison, avoir une voiture, avoir faire des choses que tu aimes dans ton travail. Tout ça, c'est très important. Ce n'est pas une question d'enlever de l'importance à ça, pas du tout. Mais ce n'est pas l'essentiel dans notre vie, on va dire comme ça. Tu peux avoir toutes ces choses-là et quand même être malheureux. Parce que la vie, elle ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est pas parce que tu aies plus de choses ou plus d'argent ou plus de toutes ces choses-là que tu vas être vraiment avec cette bénédiction dans ta vie, si tu veux dire comme ça. Toutes ces choses-là, elles vont être importantes. Elles sont très importantes même. Et si tu as, par exemple, une bonne voiture, une bonne maison, tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire si tu ne les as pas. Mais quand même, c'est dans l'extérieur et par elles-mêmes, elles ne peuvent pas remplir ta vie. C'est pour ça que ce qui est vraiment important, c'est de te remplir. Il ne faut pas vivre de l'extérieur à l'intérieur, mais de l'intérieur à l'extérieur. Parce qu'on est rempli de la présence de Dieu, c'est qu'on peut aussi bénir à l'extérieur. On peut vivre dans cette véritable plénitude parce qu'on est déjà rempli. Comme dit la Bible, il y a des courants d'eau vive qui jaillissent de notre intérieur. Et alors, c'est là qu'on peut vraiment faire le mieux, tu vois, et vraiment pouvoir passer le meilleur temps possible en faisant, tu vois, avec chaque chose, avec notre maison, avec la voiture, en allant en vacances. C'est alors qu'on peut vraiment avoir la meilleure expérience parce qu'on est déjà saturé de la présence de Dieu, on est rempli de sa présence et on peut vraiment avoir le meilleur moment possible avec toutes les autres choses. Parce que l'essentiel est déjà pris en charge, tu vois. Alors, mon ami, en effet, je pense que c'est très important qu'on puisse penser aujourd'hui et que tu puisses penser aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais faire? Que ça soit, que ça t'aide à avoir cette perspective de ce qui est vraiment important et ce qui n'est pas tellement important. Parce que, comme je te disais, toutes ces choses-là externes, elles sont importantes. Mais il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui même qu'elles vont te remplir à plus. Elles vont te faire vraiment j'agir de l'intérieur avec cette présence de Dieu. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui pour que sa présence vraiment déborde dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Peut-être, je ne sais pas, tu ne peux pas acheter une voiture, tu ne peux pas acheter, je ne sais pas. Mais tu peux passer un moment avec la présence de Dieu. Tu peux commencer à proclamer la vérité de Dieu sur ta vie. Tu peux appeler quelqu'un et bénir à cette personne parce que toi-même, tu étais déjà rempli de la présence de Dieu. Tu peux commencer à déverser cette présence aussi et à bénir à d'autres avec ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vois, quand tu fais ça, le résultat, c'est tellement incroyable. Tu sais, quand tu te remplis de la présence de Dieu, il n'y a rien que ça puisse se comparer à ça. Et en plus, tu partages ça avec les autres aussi. Vraiment, il n'y a rien qui puisse se comparer au fait d'être quelqu'un qui est en train d'être, de collaborer avec Dieu dans une certaine façon pour bénir aux autres. Alors, je t'encourage à qu'aujourd'hui, mon ami, comme une chose très pratique, que tu puisses penser quelles sont les choses que tu peux faire aujourd'hui pour avoir une vie plus pleine, plus remplie, pour que tu puisses vivre de l'intérieur à l'extérieur. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Est-ce que tu peux peut-être lire un peu plus la Bible? Est-ce que tu peux avoir un moment spécial de prière? Est-ce que tu peux avoir un moment de proclamer la vérité de Dieu? Est-ce que tu peux aller et prier pour quelqu'un? Est-ce que tu peux partager ce que tu as avec quelqu'un, faire un cadeau, appeler pour encourager? Qu'est-ce que tu peux faire? Je t'encourage à que tu puisses prier là-dessus, que tu puisses lui demander à Dieu qui te révèle quel pas tu peux donner aujourd'hui pour vraiment expérimenter cette plénitude qui aussi te permet de vraiment pouvoir réussir aussi dans les autres aspects, dans les autres domaines de ta vie. Alors, je t'encourage que maintenant, dans ce moment de prière, spécialement avec la louange qui va venir maintenant même, qu'elle est de Hillsong et je pense qu'elle va vraiment toucher ton cœur aussi. Mais je t'encourage à que tu puisses vraiment prier le Seigneur, le louer. Et cependant, ouvre ton cœur parce que quand on viendra, je vais prier pour toi. Je pense que ça va vraiment t'aider aussi. Alors, je te retrouve maintenant même. À très vite. Ta faveur m'attendant mon futur Mes rêves sont petits face au tien Pourquoi m'inquiéter pour demain Quand au final, tout ce dont j'ai besoin C'est te faire confiance Chaque petite chose est entre tes mains Chaque petite chose compourra mon bien Et même quand plus rien ne va Je sais que le bas a des temps et le déchart Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Dans les coulisses et dans les détails Tu traces un plan parfait pour moi Pourquoi m'attarder sur toutes mes incertitudes Quand je sais que je sais que je veux compter sur toi Quand je sais que je veux compter sur toi Chaque petite chose est entre tes mains Chaque petite chose compourra mon bien Et même quand plus rien ne va Et même quand plus rien ne va Je sais que pas un détail ne déchart Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Chaque petite chose est entre tes mains Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Chaque petite chose, chaque petite chose, et même quand plus rien ne va, je sais que pas ça désigne déjà, chaque petite chose, chaque chose est dans tes mains. Oui Seigneur, chaque chose est entre tes mains, Seigneur, merci, parce que notre vie est aussi entre tes mains, et merci, parce que tu es toujours avec nous, et merci Seigneur, parce qu'on peut vivre Seigneur, on peut faire des choses, et c'est super, c'est tellement bien le fait qu'on puisse avoir cette liberté d'aller, de venir, de faire des choses Seigneur, selon chacun, ces possibilités, mais ce qui est vraiment important Seigneur, et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on peut avoir cette relation, cette communion profonde avec toi Seigneur, je t'en prie maintenant, je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs qui sont en train de regarder ce programme, pour que tous, ils puissent expérimenter cette communion profonde avec toi Seigneur, cette réalité profonde avec toi Seigneur, que tous, ils puissent vraiment être remplis de ta présence Seigneur, qu'ils puissent ressentir ta présence, vraiment en saturant leur vie Seigneur, qu'ils puissent être épanouis par toi Seigneur, par ta présence Seigneur, par ton amour Seigneur, qu'ils puissent vraiment expérimenter une saturation dans le bon sens Seigneur, dans leur vie Seigneur, de ta présence, qu'ils puissent se sentir plein Seigneur, de toi. Je te remercie pour tous les choses que tu as dit à préparer pour nous Seigneur, et je t'en prie que tous parmi nous, on puisse vivre toujours de l'intérieur vers l'extérieur, de ton Saint-Esprit vers ce monde Seigneur, qu'on puisse vraiment être une lumière, et qu'on puisse vraiment vivre très près de toi, et apporter cette lumière vers les autres, qu'on puisse bénir les autres personnes, et je t'en prie qu'aujourd'hui on puisse avoir une révélation pour mettre tout en perspective Seigneur, et pour donner l'importance à ce qui est vraiment important, à ce qui nous rapproche de toi, à ce qui nous permet de vivre de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui nous permet de vraiment jaillir dans ta présence Seigneur, que ton nom soit élevé, glorifie ton nom, et merci Seigneur pour toutes les choses que tu as déjà préparées pour notre vie Seigneur, merci pour chacun des personnes qui sont en train de regarder ce programme Seigneur, merci pour chaque chose que tu es en train de faire dans notre vie, et je t'en prie, guide-nous et dirige-nous, au nom de Jésus, Amen, Amen, mon ami, sois béni, qu'aujourd'hui tu puisses vraiment vivre de l'intérieur vers l'extérieur, que tu puisses être rempli de la présence de Dieu pour la manifester là où tu es, et que beaucoup de personnes puissent être bénies aussi par toi, et n'oublie pas, tu es un miracle, et demain je serai ici avec toi, et je serai ici comme toujours pour t'encourager, pour prier avec toi, pour avoir ce moment spécial, alors ne le loupe pas, je te vois demain, et sois béni mon ami, vraiment je te porte dans mon cœur, merci pour avoir passé ce moment avec moi, et je te retrouve demain, à demain, bye bye, et bye bye ! Sous-titrage ST' 501